filmer en 3d c'est pas exactement comme filmer en 2d il ya quelques règles à respecter mais vous allez voir c'est super simple quand on utilise le twizer mais on voit pas directement l'effet de profondeur et du coup il va falloir être un peu plus exigeant quand on filme pour avoir le rendu souhaité mais d'abord un petit rappel sur la 3d parce que bien comprendre la 3d c'est bien la filmer nous avons deux yeux c'est ce qui nous permet de voir la 3d chaque oeil voit le monde légèrement différemment et c'est cette petite différence qui permet au cerveau de recréer la 3d ce qui nous amène à la première règle ne filmez pas trop près de votre sujet plus un objet est proche et puis il y aura de différences entre les deux images au delà d'un certain écart le cerveau et les yeux vont devoir forcer et franchement c'est pas terrible en général on laisse à peu près 1 mètre cinquante avec ce que l'on filme et là là on est bien après c'est un conseil on n'est pas à 10 cm près en complément de la première règle ne filmez pas trop loin non plus en termes de profondeur ça n'aurait aucun intérêt les montagnes les nuages c'est bien joli tout ça mais bon c'est plat rappelez vous si votre oeil ne voit pas la profondeur le twizer ne la verra pas non plus votre oeil est le meilleur outil pour avoir un aperçu de la profondeur dans vos vidéos troisième règle dans une vidéo 3d essayez de multiplier les échelles de profondeur plus vous aurez de sujets sur des plans différents plus votre profondeur sera visible quatrième règle évitez les mouvements rapides alors je dis pas de rester fixe bouger c'est vivant mais bon éviter les mouvements brusques vous voyez là on voit rien c'est flou on perd nos repères ça donne même la gerbe et moi perso la gerbe je trouve ça dégueu au final la règle la plus importante sortez filmer filmer et filmer encore c'est le seul vrai moyen de maîtriser le twizer et la 3d c'est votre appareil à vous de vous l'approprier j'attends vos vidéos sur le réseau twize